Laura va nous rejoindre pour parler santé également parce qu'il en est question, bien sûr, sur la toile. Laura, bonjour. Et là, ça concerne les EHPAD. Donc on ne parlait plus depuis 2-3 semaines ? Alors là, je peux vous dire qu'on recommence à en parler. Il y a eu une émission sur France Culture et donc un dossier qui est sur le site internet de France Culture avec le témoignage de Jean, directeur d'un EHPAD qui avant faisait totalement autre chose et qui expliquait à quoi il a été confronté à ce souci de rentabilité et comment il avait, hélas, laissé des personnes âgées se dégrader par manque de personnel et par du personnel en burn-out. Donc je suis un peu allée regarder ce qui se passait aussi ailleurs, notamment une initiative qui se passe à Tourcoing où ils ont mis une crèche dans un EHPAD. Ils font ça depuis 2012. Pour la santé du personnel, alors ça n'enlève rien en termes de, voilà, il faut toujours être rentable, mais au moins, il y a une meilleure ambiance, il y a un meilleur climat, les salariés sont mieux et en tout cas ont un meilleur moral. Et voilà, c'est un gros, j'ai envie de pousser un gros coup de gueule parce que je ne comprends pas qu'aujourd'hui, alors qu'on innove partout, il y a des start-up et on le voit tout le temps, il n'y a pas encore un EHPAD où on mixe. Voilà, on le voit, il y a des adolescents qui viennent, les générations. Il faut arrêter de mettre tous nos aînés entre eux et il faut respecter nos aînés. C'est dans une société où on respecte ses aînés, la société ira beaucoup mieux. Voilà, on était d'accord avec Laurence pour dire qu'il y a quelques expériences quand même dans ce genre-là, justement mélange génération. Transgénérationnel. Vous avez raison, pas assez, ça viendra.